Pardon ? Attends. Attends. T'as... T'as du feu, gros. Je vais mettre la main. Je vais mettre la main. Bonjour. Bonjour, bonjour. On va attendre un peu que ça se connecte. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Allez, viens. Eh bien, aujourd'hui, je vous dis, c'est pas joli, joli. Je suis tellement en colère de voir les... Je suis en colère. Bonjour, salut BK. Comment ça va ? Bah, je suis en colère parce que, à cause de ce mouvement, je vois beaucoup de choses. Je vois comment l'humain peut être égoïste et personnel. Et je leur en veux pas. C'est un agissement totalement naturel. La répression, on la vit de partout. On la vit autant qu'avec la police qu'avec des citoyens. Il y en a qui n'acceptent pas quand ils voient eu des arrestations. Eh bien, directement, tu as les gendarmes partout, c'est très grave. Voilà. Donc après, on te refoule. On te refoule parce que tu t'es fait arrêter pour avoir défendu tes droits. Voilà. Tes droits et les droits de tout le monde. Non, ça va pas, BK. Ça va pas du tout, tu vois. Ça va même pas du tout, tu vois. Aujourd'hui, j'en ai marre de me battre. De me battre pour rien. Aujourd'hui, j'en ai vraiment marre de me battre pour rien. Je vous jure que c'est vrai. Alors, tout le monde veut de l'évolution, du progrès, qu'on nous écoute. Vous voulez tous faire vos revendications, mais... Le problème de l'humain, c'est que quand il se fait arrêter, il a peur. Et ça me fout les morts. Ça me fout les morts de voir les gens trembler devant ce gouvernement. D'avoir aussi peur. Je suis à un moment où j'arrive à saturation. J'arrive plus à comprendre le monde. J'arrive plus à comprendre les citoyens. J'arriverai à comprendre. Vous mélangez tout. Vous mélangez tous les gens. Dès que vous avez un problème, vous le fuyez. Et non, faut pas fuir les problèmes. Faut pas repousser son prochain non plus à cause des problèmes qui arrivent en ce moment. Moi, aujourd'hui, je suis refoulé de partout. Voilà. Je le dis sincèrement, on me refoule de partout. Alors, je ne cache pas, non. Alors, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Et je respecte. Je respecte. Mais aujourd'hui, on me refoule de partout. Pourquoi ? Parce qu'on prend pour un criminel. On prend pour la pire ordure du monde. Vous voyez ? Les gens, ils disent, lui, c'est un criminel. Lui, c'est un black bloc. Lui, c'est un méchant. Lui, il se fait arrêter par les condés. C'est un méchant. Il est récidive. Attention. C'est un très, très gros méchant. Le mec. On vient juger les gens, même, sans les connaître. On juge les gens sans les connaître. Le problème de la France. Hé ! Il faudrait vraiment se réveiller, hein, les gens. Parce que là, il y a un gros problème. Et le problème, là, il n'est pas du gouvernement. Il est citoyen. Citoyen. Alors, vous cherchez quoi, les gens ? Vous cherchez une guerre civile ou c'est comment ? Vous cherchez vraiment ça ? Non, ce n'est pas pour rien. Ben, j'espère que ce n'est pas pour rien. J'espère. Mais pour l'instant, moi, mes yeux, ils sont ouverts depuis là. Depuis le début. 24 heures sur 24, je vois tout, j'entends tout. Je connais toutes les personnes qui viennent manifester. Toutes. Et là, on a un gros problème. On nous parle de solidarité. On nous demande de ne pas lâcher des gilets jaunes. Ben, détrompez-vous. Vous voulez voir la vérité ? Vous voulez que je vous la dise à tous ? Vous voulez savoir le fin de la vérité ? Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Ben, le problème, c'est que les gens, ils ont trop d'ego. Les gens, ils ont de la fausseté aussi. Ils sont faux. Alors, quand vous arriverez à rectifier ça, il n'y a plus de froid dans votre vie, les gens. Il y a parlé un peu de vérité. Peut-être que je continuerai. Mais à l'heure d'aujourd'hui, là, je n'ai plus trop envie de continuer. Mon combat, il va être autrement. Et franchement, je suis dans la déception totale, messieurs-là. Je suis dans une déception totale parce qu'on voit la répression. Et ce n'est pas à 100% qu'on l'a vu, c'est à 200%. Sur les réseaux, dans vos petites communes, partout. Voilà. On vit la répression à 200% aujourd'hui. Et moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. En plus de ça, j'ai des casiers grands comme ça. Voilà. Toute ma vie, j'ai été jugé à tort. Une fois, je me suis fait voler ma voiture. Ben, j'ai fait ma propre loi. Pourquoi ? Parce que les gendarmes n'ont pas bougé. Alors là, ils sont capables de bouger pour des gilets jaunes. Mais par contre, vous vous faites voler chez vous ou cambrioler. Non. Il faut passer au poste de police. Portez plainte, messieurs. Non, ils ne viendront pas se déplacer avant. Elle est où, la logique, là ? Bonjour, bonjour. Salut, Adil. Non, aujourd'hui, il y a une réalité qu'il faut prendre en considération. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont égoïstes et qui s'en font. Vous savez, il y a un travail dans la vie que les gens font. C'est le travail dans le regard. Vous voyez, dans le regard, il y a tout qui s'exprime. Dans le regard, on voit tout. On voit la parole d'un homme et sa sagesse et sa vérité. On voit tout dans les yeux. Les yeux, c'est important. C'est pour ça qu'en ce moment, on nous tire dans la gueule pour nous enlever les yeux, pour éviter de voir la réalité en face. Ou alors, on nous enlève des mains pour éviter qu'on jette des caillasses. Voilà. Parce qu'on est trop nocif. Alors aujourd'hui, moi, on m'accuse d'avoir jeté des cailloux et blessé un fic, qui s'appelle je ne sais plus comment. Et moi, je n'ai rien fait. Aujourd'hui, on me met des condamnations au dos. On me met trois chefs d'inculpation pour des choses que je n'ai pas faites. D'accord ? J'étais présent sur les lieux. J'étais à une manifestation non autorisée, peut-être. Mais par contre, le lieu où j'étais, n'était pas interdit de manifester. Donc, les gens, s'il vous plaît, des P.O. Écoutez-moi bien. La prochaine fois que j'entends aussi un truc, par rapport au rond-point. La prochaine fois que j'entends ici, c'est chez nous. La prochaine fois, ce sera ici, on vous fera casse la gueule. C'est ça que vous cherchez. Les gens cherchent la guerre civile. Alors, si vous voulez la guerre civile, vous allez l'avoir. Mais ce sera dommage et une perte de temps. Et inutile, complet. Aujourd'hui, il faut souder la main. Il faut s'unir et réfléchir. Il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut arrêter de dénigrer les gens aussi. Arrêter de dénigrer les gens. Parce que ça, ça me saoule vraiment. Et lui, il est comme ci. Lui, il est comme ça. Lui, il parle comme ci. Il est machin. Nanani. Patin. On va où, les gens ? Comme ça. On n'avancera jamais comme ça. On n'avancera jamais. Vous voulez quoi ? Que je vous raconte de la politique, moi ? Je vais vous raconter de la politique, moi ? Non. Non. Moi, je ne suis pas politique. Je lui chie dessus, moi, la politique. En ce moment, je vais me battre pour quelque chose que j'ai l'impression de me battre dedans le vent. Parce que c'est tout le temps le même problème. Il y en a un qui se prend la tête là. Un là. Malani. Patin. Ils ne sont jamais d'accord, au final. Attends. Je vais dire tes commentaires. Alors, il y a... Simon. La lutte politique est très difficile. Il faut prendre sur soi pour avancer et lier des amitiés fortes pour surmonter la répression. Ben, je pense. Oui, oui, oui. Je pense. C'est carrément ça. C'est le but de la politique que plein de monde désiste au fur et à mesure par le dégoût de la mentalité de certains. Tu vois, heureusement, il y a des gens comme toi. C'est quoi les PO pour toi ? C'est les Pyrénées-Orientales, Arthur. Fab, calme. Non, je ne peux pas me calmer, Zafira. Je suis là depuis le début à me mouiller. À me mouiller. Tu vois ? À me mouiller pour que ça bouge. Je suis là depuis le début H24. Je dormais dans ma voiture. J'ai refusé un travail. J'ai refusé d'avancer professionnellement pour être à vos côtés, comme certains. Ils ont refusé d'avancer dans leur vie pour être à vos côtés, pour se défendre, pour vos droits, pour vos valeurs. Putain. Alors, les gens, quand vous aurez compris ça, au lieu de dénigrer ces grands qui sont forts du mental, qui sont plus forts que ça, et que vous dénigrez parce que ça y est, il y en a un qui a brûlé un morceau de bois. Ça y est, c'est un criminel. Vos jugements de merde, foutez-vous-les dedans le cul. On n'en a rien à foutre de vos jugements. Aujourd'hui, on veut que tout le monde soit ensemble et que tout le monde se comprenne. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Il faut lever le ton pour que vous compreniez les gens. Je ne comprends pas, moi. Je suis seul face à vous et je suis seul face à eux. Voilà aujourd'hui. On est tous seuls face à quelque chose. Alors, au bout d'un moment, au lieu d'être seuls face à cette chose-là, on soit tous ensemble face à ces choses. Tu vois ? Là, c'est le problème qui nous entoure. Aujourd'hui, on est en train de nous remettre la répression, comme vous pouvez vous en apercevoir, que ce soit partout. Dans les amendes, dans la justice, dans les impôts, dans tout. Aujourd'hui, on va essayer de vous rattraper au maximum de là où ils peuvent. Carte bleue, compte, chéquier, tout. Voiture de... Si vous avez une entreprise, vous allez essayer de vous saisir tout, tout. Alors, il y a un moment donné, il y a un truc que je vais vous faire ouvrir les yeux. Mesdames. Les citoyens, citoyennes. Quand vous ouvrez vos yeux dans les manifestations, vous voyez quoi ? Entre autres. Mais moi, je vois quoi ? Moi, je vois beaucoup de petits chefs d'entreprise. Mais beaucoup. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent se battre. Alors, ces citoyens qui sont employés, là, et qui ne bougent pas leurs fesses. Il y en a que certains, oui. Essayez de réfléchir un petit moment, là. Et vous dire, mais putain, là, les patrons, les petites entreprises, ils viennent manifester. Ils viennent y mettre du leurre. Ils viennent même en perdre leurs camions. Il y en a. Il y en a qui ont perdu leurs camions et leurs outils. Tu n'es pas seul. Ben non, je ne suis pas seul, heureusement. Et bien, maintenant, tu reprends ta vie. Les gilets jaunes et le taf, ce n'est pas incompatible. Et je te l'ai déjà dit. Oui, mais moi, je n'ai pas envie de travailler les affaires, tu vois. Je vais aller travailler pour quoi ? Pour me soumettre à l'État ? Pour aller donner des sous à l'État ? Il y a d'autres moyens. Ne t'inquiète pas. Arrêtez aussi avec vos trucs. Il faut travailler. Il faut aussi. Il faut baisser sa culotte aussi. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire en France. Il faut baisser sa culotte. Tu n'as pas le droit de vivre comme tu l'entends. Donc aujourd'hui, on te mette la répression pour que tu ailles fermer ta gueule, travailler et rapporter des sous à l'État. Voilà. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on va te mettre une condamnation. Tu es récidive. Donc, en plus, le pire de ça, c'est que tu es récidive. Donc, quand tu es récidive, tu as encore plus la pression. Parce que tu veux dire, mais il va m'arriver quoi ? Combien de temps je vais rester là-dedans ? Avant le jugement, je réfléchis. Je suis là. Je suis en stress. Je vais travailler. Je vais trouver du travail. Est-ce que ça va être valable ? Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Que vous ayez à un travail ou quoi, si vous êtes récidive ou machin, ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas vous mettre en prison. S'ils ont envie de vous mettre en prison, vous gâchez votre vie, ils le font. Moi, j'ai eu l'expérience une fois. Un jour qu'on m'a volé ma voiture et que j'ai fait ma propre loi, j'étais en CDI. Donc, j'ai perdu ma CDI et on m'a mis en prison. Donc, votre truc de travailler, franchement, bien sûr que je suis un bosseur. Et plus qu'on peut penser. Je suis un très gros bosseur. Sauf que moi, j'ai toujours bossé pour ma gueule. Voilà mon secret. Moi, j'ai toujours bossé pour ma gueule. Ou sinon, je vais bosser à l'étranger. Parce qu'en France, on nous pompe tellement que je n'ai pas envie de bosser. A savoir que quand vous avez votre brut, c'est la moitié de votre salaire. C'est normal, ça. Vous avez, allez, en brut, 3 000 et puis vous touchez que 1 500. Est-ce que c'est normal ? Ils vont les 1 500 là-bas. Ils vont. C'est nous qui bossons de nos mains. C'est nous qui ramenons de l'argent aux entreprises, aux gouvernements, à tout ça. C'est nous qui font travailler la France quand même. Il ne faut pas oublier ça. C'est quand même... C'est nos terres. C'est chez nous. Alors, à un moment donné, il faut arrêter vraiment de se prendre la tête. Il faut tous se lever de ses canapés et de ses chaises. Et ça, il faut y aller tous ensemble. Je suis d'accord avec toi. Merci. Désobéissance. Exactement. On n'a pas le choix. Bien sûr qu'on a le choix, Rania. On a le choix, bien sûr. Oui, on n'a pas le choix dans le fait qu'on doit mener cette lutte et ce combat sans arrêt et que c'est quelque chose de primordial. Ça, par contre, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Ça, c'est clair et net que ça va faire quand même 8 mois concrètement que le mouvement est en route. Vraiment concrètement, c'est 8 mois. On ne peut pas lâcher comme ça. On a eu trop de perles. On a perdu des gens. Il y en a qui ont perdu beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de sacrifices en jeu pour abandonner maintenant. Et oui, messieurs les gendarmes, si vous m'écoutez, la seule réalité que vous allez avoir face à vous, c'est que le mouvement, il ne s'arrêtera pas. Jamais. Jamais. Jusqu'à ce qu'on ait gain de cause, il ne s'arrêtera jamais. Et c'est une parole. Et tous les citoyens vont vous le dire, je pense, qu'on n'arrêtera jamais. Jamais de la vie. Vous pouvez me mettre tant de répression, tant de choses sur le cul, je ne m'arrêterai jamais. Je suis un citoyen libre, honnête, et qui ne vole pas, qui ne viole pas, qui ne tape pas des papilles ou des mamies, qui n'arrache pas des yeux ou des mains. Voilà ce que je ne suis pas. Bonjour à tous. Ne surtout pas lâcher. Ben non. Non, carrément. Même si des fois, ça me donne envie de lâcher, mais je suis plus fort que ça, moi. Je suis plus fort que ça. Vous savez, j'ai vécu des choses tellement horribles, tellement dégueulasses dans cette France, que bien sûr que je me bats aujourd'hui. Bien sûr que je n'ai plus rien à perdre. Bien sûr que je suis prêt à mourir de dans ce combat. Bien sûr. En toute légimité, je suis prêt à mourir. Il n'y a pas d'autre alternative. Eh non, Albert, il n'y a pas d'autre alternative. Aujourd'hui, on a commencé quelque chose qu'il faut qu'on finisse. Et malheureusement, on y avance. Malheureusement, on a des gens qui cassent et qui sont violents. Mais il ne faut pas se demander pourquoi. Quand on leur tape de dans la gueule gratos, alors qu'ils sont en train de marcher, ou alors tu as quelqu'un qui marche tranquille, puis tu as une foule de CRS qui arrive derrière, et puis qui le matrape gratuit. Et ça, on doit fermer nos gueules. Ça, on doit commencer à fermer nos gueules. Ah oui, la violence gratuite, nous, on doit fermer nos gueules. Il n'y a pas de jugement pour ça. Mais par contre, nous, on a jeté quelque chose sur un CRS. Par contre, c'est directement, oh là là, c'est des criminels. Ils ont touché à les forces de l'ordre et tout. Mais il ne faut pas oublier que les forces de l'ordre, c'est nous qui les payons. C'est nous qui les payons. Ce n'est pas eux. Eux, ils ont de l'argent illimité, alors ils s'en foutent. Ils ont juste à taper sur un clavier et assurer un crédit, et puis hop, c'est fini. Parce que vous savez que quand même en France, ce qui nourrit la France et ce qui fait gagner des sous à la France, c'est les crédits. Parce qu'à savoir un truc, c'est que quand vous demandez un crédit, c'est virtuel, d'accord ? L'argent n'existe pas. Vous payez un pourcentage et un taux, et bien c'est grâce à ça qu'ils gagnent des sous. En fait, ils vous prêtent de l'argent sans vous en prêter. Voilà. Donc eux, c'est 100% bénéfice. Ils mangent tout le bénéfice. Donc ils vous en prennent jusqu'à la fin. Alors maintenant, moi j'ai une question à vous poser, tous, si vous êtes capables de répondre. Maintenant, il y a une seule question fatale et très importante. Est-ce qu'à vos yeux, ce mouvement a une légitimité ou pas ? C'est ça la question pour vous. Est-ce que vous trouvez que ce mouvement a une légitimité ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup de se battre ou pas ? En gros. Moi, je pense que ça vaut le coup. Malgré que c'est difficile, malgré qu'il y a plein de choses à remettre en place, malgré qu'il y a une solidarité à refaire renaître en France, comme un partage, comme beaucoup de choses. Avant, les gens, ils n'allaient pas dans les fenêtres, jacter avec les gendarmes, dire lui, 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 lui. Non, avant, ce n'était pas ça. Avant, les gendarmes, ils n'allaient pas poser des questions aux gens ou aux voisins. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, on vit dans un monde de putes. Voilà. Pour être plus clair. Oh là, que d'injustice, oui. Bonjour, Favre, et bravo d'entendre nous donne du courage. Merci. Merci, Cathy. Il suffit la tyrannie, l'esclavagisme. Il faut renverser cette France maçonnerie constituée. Exactement. Il faut vraiment les renverser. Il faut renverser cette justice. Il faut renverser cette justice et ce gouvernement. Parce que la justice, le problème de la justice, mesdames, c'est qu'ils sont complètement à 200% avec le gouvernement. Ah oui, parce que sans gouvernement, ils se nourrit comment ? Ils n'ont plus de l'OV. Donc voilà. On vit dans un... On est dans une France complètement corrompue. De A à Z. On est des Soufirs. On est dans un esclave... L'esclavagisme autorisé, en fait. Sans s'en rendre compte. On nous fait croire qu'on nous donne quelque chose, qu'on nous reprend à entrer. Ça ne peut pas être autre chose. Attends, je vais dire. Il y a une légitimité, même si tout le monde n'est pas solidaire. Exactement. Oui. C'est crucial. C'est notre légitimité d'avoir notre liberté. Exactement. C'est ce qu'il y a le plus important. La liberté. La liberté. Surtout la liberté d'expression, de parole, de plein de choses. La liberté des actes. Oui. La police française frappe nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos enfants, nos grands-parents. Comment ils peuvent encore se regarder dans une glace ? J'ai honte de vous sur ordre de Castaner et Macron. Eh oui. Moi aussi, j'ai honte d'eux. Le peuple sera bien heureux quand on aura gagné. Oui. C'est tellement un long combat que tout le monde commence à être impliqué. Moi, je sensibilise tout le monde, moi. Franchement, ma parole, moi, je sensibilise tout le monde. Du plus jeune au plus vieux. Tout le monde doit être au courant. Si vous avez l'occasion de sensibiliser les gens, sensibilisez. Expliquez-leur qu'est-ce que c'est le fin fond de cette révolution, en gros. Parce que c'est pas une manifestation. Mais on sait où est-ce qu'on en est. On sait où est-ce qu'on est en ce moment. C'est une révolution, mes amis. C'est la stricte vérité. Liberté et solidarité. Liberté et solidarité. Il faut renverser la politique, puis prendre le pouvoir. Et tout remettre en place, en bien, en prenant comme base, faire une monnaie illimitée. Exactement. Liberté et solidarité. Les flics ne sont que l'armée de l'ombre des francs-maçons. Ouais, ça s'appelle une milice. Je pense que c'est ça. Bah oui, il y a une milice qui se construit au sein de la police ou des gendarmes. Mais je pense qu'eux-mêmes ne sont pas au courant. Donc c'est une organisation qui se fait de plus en plus savoir. Et franchement, entre nous, moi, les suicides de tant de gendarmes ou de flics, pour moi, j'ai un peu du mal à y croire. Je pense qu'il y a des choses qu'on nous cache. Vous voyez ? Ça ne m'étonnerait pas qu'ils liquident quelques flics qui s'en savent beaucoup trop et qui ne sont pas d'accord avec eux. Pour le peuple, oui. Ma mère n'a pas Internet et voit que Macron ment aux Français. De toute manière, tout le monde l'a compris. Macron, sa popularité, s'il arrive en avoir, c'est encore un mensonge. Parce qu'on a quand même pratiquement 80% de la population française qui est contre ce Macron, ce Castaner et ce gouvernement quand même. Et contre l'Europe. Donc il y a un moment donné, on nous a assez imposé de choses pour que maintenant on ferme nos gueules. Maintenant, on est obligé de l'ouvrir. Maintenant, on est obligé de se dire, on ne va pas cesser faire. Maintenant, on va se dire, s'il faut aller au combat, on ira au combat. Et je l'ai dit, passe aux gendarmes. Et je l'ai dit, passe à vous. Et je n'ai pas peur de le dire. Je suis un citoyen qui est dans ma légimité et qui aujourd'hui n'a pas envie de se laisser faire et se laisser bannir et humilier par ce gouvernement. Nous n'avons pas le droit à cette humiliation. Salut Laura. Donc ce matin, je suis en colère. Ce matin et tous les jours, je serai en colère. Tous les jours, tous les matins, je serai là pour vous le dire, pour vous motiver. Que vous êtes en légitimité et qu'il faut arrêter de croire ce qu'on vous dit les ragots. Fiez-vous aux vraies informations aussi. Parce que les fake news et tout ça, ça commence à plaire. Votre histoire de 500 euros de prime, on le sait très bien que c'est faux. On le sait très bien, on s'en bat les couilles. On sait très bien que vous avez eu 40 euros et que ce n'est pas tous les gendarmes qui l'ont eu. Il y en a qui ont beaucoup à prendre, à perdre. Oui, oui Rania. Bien sûr qu'il y en a qui ont beaucoup à perdre. « Gélon, les banques athéron, économie financier, c'est le nerf de guerre, l'argent, moins de pouvoir d'acquis sur les milices. » Ah bah carrément Albert. C'est ça. Mais non, mais ils ne veulent pas nous le dire. Quand j'ai dit, je me suis fait interpeller, j'ai eu 36 heures de garde à vue. Donc je n'ai pas été au début très sympa avec eux, je l'avoue bien sûr. Parce que j'étais dans une colère qu'on m'enferme gratuitement. De toute manière, c'était gratuit pour moi. Et en plus de ça, je gagne quoi derrière ? Je garde une répression envers mes amis. Tu vois, c'est mes amis qui me mettent la répression maintenant. Quoi mes amis. Ce que je considérais comme des amis. Donc voilà. Même si la cause est juste fable, 200 euros c'est sûr. De quoi Laura ? Qu'est-ce qu'il y a Laura ? 200 euros ? Alors oui. Alors euh... Bon, sachez que je subis aussi une répression par rapport à Pôle emploi. Moi aussi. Ben avec la nouvelle loi de M. Macron pour les gilets jaunes. Donc euh... Ils peuvent t'enlever Pôle emploi. Donc euh... Ça m'étonnera encore que j'ai quelque chose le mois prochain. Non. Tes amis te mettent pas la répression. Non. Pas tous. Non, non. C'est pour ça qu'il ne veut pas du riz. Car il sait que le peuple demanderait sa destitution de suite. Ben il va falloir qu'il accepte à un moment donné quoi. Il y a un moment donné euh... Il faut écouter le peuple. Il faut dégager. Yeah Fab. Et comment faire face à toutes ces enquêtes qui restent impunies alors que nous, quoi que l'on fasse, c'est direct les zonzons. Pourtant eux aussi nous insultent, nous mutilent, etc. Bien sûr. T'as engagé une belle conversation, Cathy. Ben bien sûr. Bien sûr. Et eux qui nous mutilent et tout ça. Il y a bien des lois pour tout le monde. Que vous soyez flics ou pas flics, il y a des lois. Alors aujourd'hui on voit que la répression elle est totale. D'accord ? On voit que eux ils sont couverts et protégés comme d'habitude. Voilà. Voilà. Aujourd'hui demain s'ils tuent quelqu'un, et ben on va dire avec toi tu pourras vivre tranquille. Voilà. Donc c'est normal. Aujourd'hui on mutile, on tabac ses gens gratuitement. C'est normal. C'est totalement normal. Aujourd'hui les gens chantent pacifiquement. Certes Emmanuel Macron tête de con. Mais sincèrement euh... Zéro quoi. La répression c'est qu'on soit asservi de toute façon. Si on ne fait rien et nous même à l'échafaud. À l'échafaud. Ouais. On ne te met pas de répression à toi. On te protège comme on peut. Non mine t'inquiète c'est pas... C'est pas toi. Non c'est que je suis un peu déçu de... Ça me regarde. Ça me regarde. Je suis déçu de quelques personnes. Ah disons que les gens ils m'ont pris pour un... Pour des... Pour un con ou un idiot hein. Parce que sachez que ben moi aussi j'ai mon... Ma petite équipe secrète qui... Qui veille tous les facebook. Et qui ne sont pas gilets jaunes malheureusement. Donc je surveille tous. Voilà. Je le dis hein. Je préfère être franc. Et je sais beaucoup de choses et puis euh... Non non après euh... Je dis pas que tout le monde me met la répression. Mais tu vois que la répression elle en vient jusqu'à mes amis. Tu vois ce que je veux dire mine. C'est à dire qu'ils la transmettent à mes amis pour me la transmettre à moi. Tu vois comment. Nous serais ce qu'on paie nos loyers. On se retrouve en prison dehors. Bah oui. Mais même un loyer. Si tu touches euh... On va dire 1100 euros et que t'as un loyer à 450 euros. D'accord. Donc peut-être que tu vas avoir droit à un minimum de caisse. Et encore. C'est peut-être pas sûr. Selon ton âge. Bah franchement il te reste quoi pour vivre. A l'époque vous aviez... A l'époque avec 100 francs. 100 francs. Bah tu vivais bien. 5... 5 francs ça coûtait le plein d'une mobilette. 5 francs. Je m'en rappelle. J'y étais où à l'époque des francs. Et le jour qu'on a quitté les francs. Bah... C'était plus possible. C'est une horreur. Une horreur. C'est une arnaque. On nous a escroqué. On nous pompe jusqu'à la moelle. Salut Mach Max. Donc voilà moi aujourd'hui j'ai plus envie de me laisser faire. Et s'il faut que je prenne des risques pour avancer dans ce moment. Bah j'en prendrai. Tu éclairs sincère. Tu parles avec ton coeur. Merci Albert. Mais bien sûr. Mais c'est ce qu'il faut. Et c'est ce que les gens il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils arrêtent de se mettre de la popularité dedans le dos. Parce que ça va les tuer. Les gens qui cherchent la popularité ça va vous tuer. C'est pas en mal que je vous dise ça. C'est pour votre sécurité. Les gens. Les gens ils sont là. Ils ont été youtubeurs avant le mouvement. Donc ils faisaient soit des sketchs ou des machins. Puis du jour au lendemain ils se retrouvent dedans le mouvement des gilets jaunes. C'est pas un sketch hein les amis. Le mouvement des gilets jaunes. Ce n'est pas un sketch. C'est ce que je cherche à vous dire. Alors arrêtez de faire vos sketchs et vos blabla. Et passez aux choses sérieuses. Sensibilisez le monde. Sensibilisez les gens de la réalité. Parlez franc. Des clopinettes il reste. Ouais c'est sûr. Il reste des clopinettes. Et voilà. Aujourd'hui. J'ai de la colère mais j'ai de la déception aussi. Et de la tristesse. J'ai tout à la fois. Et c'est vachement dur. Je suis vachement dur. Salut poulet ça va ? Salut Seb. Comment tu vas ? Ben ça pourrait aller mieux. Ce ne sont pas des rapaces. Qui se. De. Pêtre. De nos cadavres. Non mais c'est vrai. On est dans un monde. C'est. C'est grave quand même. C'est vraiment grave. JPC calé. Non mais ouais. Moi je suis dégoûté. Parce que je vois des amis. Que j'étais commencé à me faire des amis. Et que je les vois ils sont détruits. Ils sont détruits. Des gens. Ils ont détruit des gens. Et je ne peux pas les en vouloir le problème. C'est que c'est. Je ne peux du tout pas les en vouloir. Parce que ben. Je ne peux pas les en vouloir d'avoir peur les gens. Faut se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour. Salut. JPC calé. Comment tu vas ? Voilà. Aujourd'hui. Il y en a qui se doit dans l'alcool. Il y en a qui se doit dans la drogue. Il y en a qui se doit dans la drogue. Il y en a pour évader un peu des soucis. Et je n'en veux pas non plus. Parce que ben. C'est très dur de tenir face à cette répression totale. Non non non. Va là bas. Va là bas. Ah bien. Attendez hein. Il est chaud. C'est fou. Tu vas là bas. Non. Toi, tu restes ici. Toi ? Et là. Attendez un peu seconde. Coucou l'ami. Salut Christelle. Alors. Coucou l'ami. Salut. Tout le monde. Fab. C'est dans le moment difficile que tu peux avoir tes vrais amis. Exactement. C'est une belle parole, Christophe. C'est exactement la réalité. Ils veulent nous anéantir, nous asservir. Ils veulent nous mettre plus bas que terre. Ils veulent nous faire de l'humiliation à 100%. Ils veulent nous écraser. Ceux qui se rebellent, ça ne leur plaît pas. Ceux qui revendiquent, ça ne leur plaît pas. Ceux qui veulent manifester, ça ne leur plaît pas. En gros, c'est restez dans vos canapés et fermez vos gueules. Subissez et fermez vos gueules. En gros, c'est ça. Salut, Sandy. Pour donner un global des choses, en gros, c'est... Tu fermes ta gueule et t'as servi le roi là-haut. Tu sais dans son trône qui se déplace en avion partout, qui gaspille des lovets au taquet. La fuite par des substances et l'inversance des francs-maçons. C'est quoi, ça, Albert ? Salut, Christelle, comment tu vas ? Moi, ça irait mieux. Tu sais, je suis un peu dégoûté. En plus, on avance. En plus, il y a des choses qu'on... On voit la réalité, on commence à connaître le monde. On commence à connaître le monde et on commence à voir comment... Comment... Cette répression agit sur les gens. On voit comment ça agit sur eux. Voilà. Ça les transforme... Ils ont peur. Les gens, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, le peu qu'ils ont. C'est très dur pour eux. Et j'ai compris. On ne va pas lâcher l'affaire. Non. On est debout. Chaque fois qu'on tombe, on se relève. Oui. Et puis, on se relève, on est encore plus fort. Ils veulent des riches et des pauvres. Il est temps que la classe moyenne se réveille. Ben... Il serait carrément temps, ouais, qu'ils se réveillent. Il y aurait des gens. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais ils ne créent pas assez la dalle, les gens, pour se réveiller. De toute manière, le jour qu'on va enlever les choses aux gens, sans qu'ils aient fait quelque chose, en fait, s'ils attendent que ce soit à ce moment-là pour se bouger leur cul, c'est grave. C'est très grave. Aujourd'hui, enfin, moi, personnellement, moi, ça me fait chier de payer mon EDF cher, mon eau cher, mon eau gasoil cher, mes impôts chers. En fait, ils payaient tout cher, quoi. En fait, vous allez partir travailler, ça va vous coûter plus de sous pour aller travailler que pour vivre. Vous y croyez, ça ? Moi, je me rappelle, quand je travaillais, heureusement, je travaillais en Suisse, j'en avais pour pas mal d'euros en gasoil, des kilomètres. Si vous avez 40 kilomètres pour faire votre travail, pour aller à votre boulot, ben dis donc, ça coûte cher. Vous avez beau avoir un petit diesel ou quoi, ça reste quand même cher. Et toi, arrête de manger des conneries parce que tu vas voir. Ça sert les francs-maçons d'annibuler leur esprit substance médicamenteuse. Ouais, d'accord. Ils ont pas avalé, suicidez-vous, encore beaucoup de vidéos qui tournent. On voit la police qui tape les gens, même les handicapés. On t'a eux, on t'a eux, à ces pourris, à ces ordures, à ces indignes de la France. Non, ils ne créent pas encore assez la dalle, mais ça va arriver, bien sûr. Ça endort le peuple, plus de taxes, plus les taxes, plus les taxes. Ça endort le... Ben oui, 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 ils nous endorment. Ils nous endorment avec leur cathédrale qui crame, avec leurs effets dramatiques de partout. Mais le problème, c'est que les effets de drame ne fonctionnent plus au vis-à-vis du peuple. Bon, ça fonctionne chez ces riches que si ça leur plaît de donner des millions, ben ça, c'est leur problème. Je n'irai pas donner un franc sous pour sa cathédrale, même si c'est quelque chose d'une valeur inestimable pour la France. Mais ma foi, ça rapporte aux francs-maçons. Ben, ça rapporte beaucoup, oui. Eh oui, oui, aujourd'hui, je suis député, je suis vraiment député. Je suis député qu'on n'écoute pas les bonnes personnes. Ils veulent rendre le peuple amorphe. Ça veut dire quoi, amorphe ? Parce que, tu sais, je ne suis pas tant cultivé que ça, moi, je l'avoue. Je sors des grandes écoles, pas des petites écoles. Sortons des grandes écoles, messieurs-dames, n'étions pas nous dans le mouvement des Gilets jaunes. Depuis le début, on est là, mais à un moment, si on ne fait pas rentrer de l'argent, ben, on crève aussi, et putain, j'en donne, on est artisans. Ben, je sais, Zafira. Combien il y a-t-il d'artisans qui manifestent aujourd'hui ? Essayez de visualiser autour de vous combien d'artisans manifestent autour de nous. Et combien de citoyens employés manifestent autour de nous. Ben, moi, je vois beaucoup d'artisans, quand même. J'en vois beaucoup qui mettent, ils mettent beaucoup du leurre, et beaucoup du leurre, quand je dis du leurre, c'est du leurre. Avec l'alcool, les drogues, nous devenons leur pantin. Ça rapporte à ceux qui deviennent actionnaires. Pantin. J'avais vu, j'ai compris. Donc voilà, voilà, je voulais quand même vous faire passer mon mécontentement. Et amorphobe veut dire anéanti. D'accord. Endormi. Ok. Merci pour la description. Inactif. Je suis de la classe moyenne, et depuis le début, on est dehors pour défendre notre taf. Et oui, oui, j'en suis témoin, Zafira. J'en suis très très témoin. Que Zafira s'occupe beaucoup des prisonniers. Et heureusement qu'elle est là. Pour y faire rappeler, c'est le plus gros chiffre. Bonjour. De toute façon, tout ce qui est drogue et tout, ça leur a apporté un manque, ça. Les amendes et tout ça. Tous les pays. Et ils nous disent que c'est la crise. Et quand même, ils arrivent à nous faire croire que c'est la crise. Alors que quand même, on est le troisième pays dans le monde qui possède le plus d'or. La cohérence, elle est où ? Alors nous, on nous demande d'être cohérents, d'être un peu raisonnables. Mais je crois que là, ils ont dépassé la limite. Et le palmarès, là, ils vont l'avoir. On doit tous aller en ville, Aurélie, à partager un poste. Être en ombre jaune en ville, c'est une action. C'est vrai, en marche. Mais qu'on arrête de penser et dire que cela ne sert à rien. Parce que... Attends. Sondi. Parce qu'on arrête de penser et de dire que cela ne sert à rien. Parce que c'est le monde, le nombre qui fait peur. Car il passe le temps à nous compter. Il y a une raison. Non. Je pense aussi, bien sûr qu'il y a une raison. Bien sûr qu'il y a une raison. Ils veulent nous compter pour pouvoir mieux nous exterminer. Oui, oui. Il y a un jour, il y a un jour. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit, la gendarme, qui m'a arrêté ? Non, parce que j'ai parlé un peu avec elle. Elle m'a dit, mais moi, le jour que vous m'approchez, j'ai tellement peur. Je ne vais pas avoir d'autre possibilité que de sortir mon arbre. Mais je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas. Elle me l'a dit. Que s'il faut qu'elle le fasse, elle le ferait. Et pourtant, la dame, super sympa, je n'ai rien contre elle, mais de me dire ça à moi, il ne faut pas. Donc voilà, un jour d'homme m'a dit qu'il serait prêt à déployer son arbre. C'est une femme. Parce qu'elle aurait peur. Alors, le jour qu'il y aura qu'un cake qui va se prendre une balle dans la tête, j'ai bien peur que c'est à ce moment-là que ça réagira, quoi. Il faut vraiment des morts réelles par les CRS pour que ça réagit. Et c'est la stricte vérité. Lol, je vous fais beaucoup la morale. Merci. Ouais, mais tu sais que moi, je suis une tête de con. Si tout le monde cessait de bosser pour plus collaborer à accentuer leur pouvoir. Alors, oui, mais alors pour ça, il faut créer notre autonomie. Alors, si vous voulez ça, bien sûr qu'on peut rapporter notre propre argent. Bien sûr. Bien sûr qu'on n'a pas besoin d'eux pour vivre. Il suffit juste de créer votre autonomie. Voilà. Parce que là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on vit ? On vit dans quoi ? Dans un système d'assistance. On est assisté à longueur de temps. Voilà. Aujourd'hui, si on produit nous et qu'on est autonome nous-mêmes, aujourd'hui, on peut se démerder. Ils vivent correctement. Et même mieux que ça. Parce que, croyez-moi, nous sommes dans un monde d'assistés. Voilà. La réalité, c'est ça. C'est le cas. Notre numéro de sécurité sociale correspond à l'immatriculation qu'avaient les prisonniers des nazis. Ah bon ? Mais non. Ah ouais ? Bien, il faudra déjà vérifier ça. Tiens, ça m'écutivera un peu. Non, mais c'est ça. Tant qu'on ne se sera pas enlevé de ce système d'assistés, parce qu'en France, c'est ça le problème, on est assisté. Avant, on n'avait pas besoin d'ébus ou d'une carte bleue ou d'un chéquier ou de machin. Avant, on n'avait pas besoin de tout ça. Avant, on se faisait pousser nos légumes, ça nous coûtait moins cher. On allait pêcher pour le poisson. On allait chasser pour la viande. On achetait nos propres petits animaux pour vivre. Voilà. Ça s'appelle de l'autonomie. Et tant que vous n'aurez pas pensé à ça, qu'il faut créer son propre autonomie pour arriver à battre ce gouvernement, pour l'instant, ça sera toujours au même point. Voilà. N'oublie pas de m'ajouter en ami. J'ai fait la demande et j'invite tout le monde de rejoindre le groupe que j'ai fait pour rassembler toute la France, car j'ai la solution pour gagner le combat. Je regarderai. Tu tournes en rond à la cave. Ouais, ouais. Si informera à toi. Tout à fait d'accord. J'ai bien peur qu'un jour, ça dégénère grave. On assistait surtout. Oui, on est dans un monde assisté. Le groupe, c'est Nouvelle France et Dom-Tom. Ok. Coucou tout le monde. Salut, Chamleau. C'est sur mon mur. Pas de soucis, Arthur. Eh oui, on est dans un monde d'assistés. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Alors aujourd'hui, moi, je fais passer ce message. Je ne fais pas d'appel à la haine ni à la violence. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de camp ou de machin. Je parle à tous les citoyens. À tous. En fait, en gros, on est tous frères et sœurs quand on regarde dans la vie. Je ne veux pas faire le prêtre ou le moine. Mais dans la vie, on est tous frères et sœurs. On sort tous du même poisson qui sort de l'eau, le néné phare. On sort tous de la même construction génétiquement. Alors, il y a un moment donné, il faut se dire que le mec qui est à côté de nous, c'est peut-être notre frère. C'est peut-être notre sœur. On est tous pareils. On est tous à la même égalité. Sur le même piédestal en ce moment. On vit tous cette répression. C'est cette humiliation dans les manifestations. C'est jugement injuste. Les préjugés aussi. Les dénigrations. Les différences de race. De couleurs. Voilà. Tout ça, il faut que ça cesse. La seule chose qui est la plus importante, c'est un seul mot qui comporte quatre lettres. Non, quatre lettres, cinq lettres. Union. Union. U-N-I-O-N. Union. Union. Est-ce que c'est compliqué de comprendre ce mot ? Vous ouvrez votre dictionnaire et vous regardez qu'est-ce que veut dire union. En ce moment, on est dans une union, mais pas la bonne. C'est l'union européenne. Celle-là, ce n'est pas la meilleure des unions. On le sait tous. Bonjour tout le monde là quand même. Je dois sortir, je vous dis à tous, à plus. Salut Arthur. Albert, nous sommes tous des citoyens du monde. Exactement. Nous sommes tous frères et sœurs. Tous le même sang rouge. C'est ça. On a tous le même sang. On est tous de la même... Le monde a été créé avec deux tétards, vous voyez, dans le monde. Il y avait de l'eau, au tout début, dans la Terre. C'est comme ça que j'ai appris l'histoire. Il y avait de l'eau. Il n'y avait aucun signe de vie, à part deux nénuphars, deux tétards, qui se sont transformés au fur et à mesure du temps, qui sont devenus un homme et une femme, qui est le vrai père et la vraie mère de ce monde. La diversité ne doit pas être d'indifférence. Exactement, Albert. Salut la famille, l'association, salut la famille, vous salue la famille, entre nous. Merci, entre nous. Je regarderai ça aussi, entre nous. Voilà, n'hésitez pas à partager. Mais voilà, c'est mon petit coup de gueule du matin. Vous en aurez de plus en plus dans la journée, des lives. Parce que je ne compte pas lâcher, je ne compte pas me laisser faire. Ils m'ont peut-être interdit d'aller dans les manifs, mais par contre, ils ne m'interdiront pas de communiquer avec le monde. Parce que mon but principal, c'est de vous éveiller de la vérité. J'ai créé un groupe, ce qui s'appelle les œufs de la vérité, si vous voulez venir dessus. Voilà, j'ai construit ce groupe pour, en fait, dire que la vérité. Voilà. Ici, que des choses vraies et concrètes et réelles seront dessus ce groupe. Voilà, j'ai supprimé l'autre pour recréer celui-là, en fait. Donc voilà. Voilà. Il y aura beaucoup d'informations dessus. C'est un groupe fermé. Vous pouvez faire des crédits sans les banques. Ah, je ne savais pas ça. Vous pouvez ne plus payer vos stationnements avec une application. Ah bon ? Ah, tu vois, il y a plein de trucs pour contredire d'autres trucs. Moi, écoute. Voilà, c'était un sujet qui sortait d'autre part, qui n'avait rien à voir avec les moments où on doit se rejoindre sur les mouvements. C'est un partage que je tenais vraiment à faire avec vous parce qu'il est très important de le faire. Voilà. Mes amis citoyens, ne vous laissez pas apurer par cette répression. Ne dérivez pas de chemin. Gardez toujours le même chemin, les mêmes convictions, les mêmes valeurs que vous avez. Cette force que vous avez tous les week-ends, gardez-la. Ne l'éteignez pas sous peine d'avoir peur d'une répression. Sachez que si vous perdez quelque chose aujourd'hui, vous ne le perdrez pas inutilement. Il faut le savoir. Vous n'êtes pas les cambriolés de maison. Vous êtes là pour défendre vos valeurs et vos droits. Est-ce que c'est très dur à comprendre ? Vos valeurs et vos droits. Voilà pourquoi vous êtes là. Pour vous battre pour ça. Donc aujourd'hui, oui, pour moi, ça vaut le coup de perdre quelque chose. Je vous le dis sincèrement, pour moi, ça vaut le coup de perdre quelque chose. Aujourd'hui, on se bat pour notre vie, pour le futur de nos enfants, pour nos anciens qui se sont battus en 68 et autres. Voilà pourquoi on est là. Voilà pourquoi aujourd'hui, si on perd quelque chose, ben c'est pas grave. On aura toujours une main qui nous tendra derrière. Il y en a toujours une autre qui la tendra. Moi, je serai le premier à l'attendre si je peux. Alors aujourd'hui, oui, on a tous quelque chose à y perdre. Aujourd'hui, si on perd quelque chose, ben ce ne sera pas inutilement. salut Sacha, ce ne sera pas inutilement que vous perdrez quelque chose aujourd'hui. Il faut arrêter d'avoir peur de perdre des choses, de perdre ceci, de perdre cela. Aujourd'hui, ils vont essayer de vous mettre de la répression quand ils vous arrêtent, quand ils vont machin, ils vont essayer de vous toucher aux enfants, de machin, mais ça ne se passe pas comme ça. On ne vous enlève pas vos enfants comme ça. Jamais. On ne peut pas vous enlever. Ça va mon ami, salut Aurélie. Aujourd'hui, on ne peut pas vous enlever vos enfants comme ça. Aujourd'hui, ils vont essayer de vous toucher avec des sensibilités proches. Quand ils vont vous arrêter, vous interpeller, ils vont essayer de vous jouer à un cinéma de balade, de gentillesse, avec des cafés, des machins. Non. Il ne faut pas cesser de faire contre ça. Vous leur dites directement nous ne marchons pas dans votre jeu. Alors aujourd'hui, il faut défendre tout le monde. Il faut partager avec tout le monde. Il ne faut pas cesser à battre par cette répression. malgré que j'ai une rage, vous ne savez pas. Je n'ai pas peur de la montrer ma rage. Je suis en totale légimité de montrer que je suis en colère et que je ne suis pas content. Moi, on est venu m'arrêter pour un fait que je n'ai pas fait. Le seul fait que j'ai pu avoir, c'est d'être interdit de manifester. Et voilà. Ce n'est pas vrai. Moi, ils m'ont enlevé. Un des juges ne suivent plus les lois. Ah ben oui. mais il y a de la corruption partout. C'est ce que je disais tout à l'heure. La justice. En fait, nous sommes face à l'en fait. En fait, c'est citoyen VS envahisseur. Donc, les envahisseurs, c'est qui ? C'est l'Europe, le gouvernement, la justice et les milices. Voilà. Il y en a cinq. s'ils enlèvent les enfants comme ils veulent. Ah oui, oui, oui. Mais ça, par contre, c'est dur de s'abstenir de... Mais, moi, je ne tolère pas ça. Je connais les foyers et tout ça. J'y étais, quand j'étais jeune, j'ai été enlevé des mains de ma mère. Bon, bref, j'ai connu ces systèmes sociaux que je ne veux plus entendre. Déjà, le problème en France, c'est qu'on a trop de social. Et le social, trop de social, tue social. Aujourd'hui, on est des assistés et on veut qu'on soit assistés. Sacrifiés parfois dans des rituels francs-maçonnés. Ah bon ? Alors, aujourd'hui, ben voilà, je tenais à vous partager ça. Et peut-être que, de toute manière, ce soir, je vais essayer de faire mon live. Pas de souci. Ben là, ça marche très bien. C'est le téléphone. Si quelqu'un a un très bon téléphone à vendre dans les Pyrénées-Orientales ou à m'offrir, ben je le prends avec sympathie parce que c'est un téléphone vraiment qui n'est pas tip-top pour faire ce que j'ai à faire. Je reçois trop de notifications, trop de messages et le téléphone, il ne suit pas. Voilà. Oui, il enlève facilement. Tu ne fais pas des vaccins. Ils peuvent te l'enlever ton enfant. On est là. Moi aussi, je connais frère. Ah oui, ça a le vécu. Ça a le vécu. Bon, écoutez les amis, je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager à un max. Il faut que ça se sache un peu ce qui se passe. Les avis de chacun. Partagez-moi tous les gens qui discutent comme moi. Je suis prêt à discuter avec eux. Moi, je suis ouvert à tout le monde. Je ne fais pas de bataille. Celui qui fera le plus de vues ou moi, je n'en ai complètement rien à foutre. Je préfère que des gens m'écoutent concrètement que des gens qui m'écoutent pour me discriminer. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis dans le partage avec tout le monde, dans la solidarité avec tout le monde. Et je ne suis pas dans l'ignorance comme certains. Voilà. Aujourd'hui, je suis de tout cœur avec vous. Je vous remercie de votre soutien. Franchement, merci à tous. Je n'ai jamais eu autant de soutien de ma vie. Mais ce sera à charge de revanche, monsieur. Voilà. Handicapé par aux connus et vous dites nous sommes assistés. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais oui, oui, oui. Non, je te parle d'assistance du gouvernement. Le gouvernement veut qu'on soit assistés. Je ne parle pas ça en mamie papou. Bonne journée à toi. Bonne journée à tout le monde et à tout à l'heure. hh.